Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes. On verra aujourd'hui donc principalement les crypto-monnaies. On parlera également des relations avec ce marché réel. On en parlait depuis un certain temps déjà. Ces tests donc pour voir justement si les théories autour du Bitcoin comme valeur de réserve, notamment une monnaie qui pourrait remplacer le dollar ou encore remplacer également l'or, en tout cas une valeur de réserve qui pourrait remplacer l'or. Pour le moment donc on a eu un premier test depuis deux jours. On va en parler justement et on va parler pour l'introduction de ce qui intéresse les marchés finalement. C'est bien sûr ces craintes d'inflation mais cela est amené par la hausse des taux obligataires, des taux notamment américains qui sont maintenant à près de 1,40. Et donc cette hausse des taux obligataires est plutôt un signe ou des craintes concernant l'inflation d'une part mais surtout amène à des perspectives, sont amenées plutôt cette hausse des taux, sont amenées par des perspectives qui sont plutôt encourageantes au niveau de l'économie américaine. Même s'il y a toujours des risques, on voit des publications qui sont plutôt positives, notamment sur les ventes au détail qui traduit un peu de la consommation aux Etats-Unis et donc une augmentation de la consommation avec une augmentation également du prix des matières premières ou d'autres secteurs d'activité pourrait amener justement à des tensions inflationnistes. Il y a également cette hausse des taux bien sûr, elle-même la hausse des taux obligataires. Les Etats-Unis comme je le disais le 10 ans qui fait plutôt référence est maintenant à près de 1,40. Nous sommes à 1,38 actuellement en baisse ce matin et puis les taux obligataires sont en train de remonter légèrement. Dans l'attente de Jérôme Poel, on avait hier Christine Lagarde qui surveillait le principal message pendant cette conférence qui n'était pas de politique monétaire ou en tout cas de la BCE mais qui concernait cela. Ce que l'on peut retenir en tout cas c'est principalement que la BCE surveille les taux, la hausse des taux. Elle surveillait le taux de change précédemment, maintenant c'est plutôt les taux obligataires en Europe bien entendu mais en tout cas la hausse des taux. Nous sommes donc sur le 10 ans à 1,37,90 et on voit donc les valeurs technologiques, les valeurs de croissance qui sont plutôt baissières, on le regardera tout à l'heure. Actuellement le CAC en profite ou c'est les valeurs cycliques plutôt qui en profitent et le CAC notamment. En tout cas cette hausse des taux obligataires, il faut les comparer également peut-être à d'autres investissements. Jusqu'ici il y avait un engouement en tout cas sur les actions depuis mars dernier finalement avec cette crise sanitaire d'abord qui est arrivé et petit à petit avec la baisse des taux d'intérêt, la baisse de tous les taux obligataires et bien sûr par rebond des autres taux, ne permettait pas d'avoir d'autres alternatives que les actions pour avoir une rentabilité notamment pour les gérants qui ont donc des clients à justifier de leur rentabilité. Et normalement il y a généralement du cash, des obligations et des actions ou d'autres actifs. Ici on voyait le niveau de cash qui était au plus bas, donc des investisseurs qui sont extrêmement investis et surtout en actions parce que cela est plutôt rentable. Actuellement nous sommes près de 1,5% donc sur les taux obligataires, 1,4 pardon. Mais si cela venait peut-être à rejoindre ou dépasser les perspectives de dévidente pour les sociétés dans les prochaines années, il pourrait y avoir justement un rebalancement. En tout cas il est plus intéressant d'avoir des obligations sans risque qui sont dites sans risque au niveau des Etats-Unis. Avant que les Etats-Unis fassent faillite, de toute façon on le voit bien, il y a une impression de monnaie quasi limitée. Donc d'aller là-dessus avec un rendement de 1,5% plutôt que de voir des actions qu'il pourrait y avoir en dividende. Je parle au-delà de la hausse de la valorisation qui est déjà très élevée. Les dividendes chaque année donc qui pourraient être inférieurs ou à peu près égales à ces taux en général globalement. Donc voilà, il faut également comparer cela. Et bien sûr nous sommes quand même avec une économie qui est à risque également. Et jusqu'ici les investisseurs choisissaient ce risque. Mais voilà, il y a ce rebalancement d'abord, avec l'intéressement. Et puis la perspective de voir les taux augmenter bien sûr dans le futur. Qui pourrait amener encore plus de pression sur les actions. Donc voilà à peu près où nous en sommes. Je faisais une petite introduction pour voir un peu comment elle marchait. Parce que sur les crypto-monnaies, on en parle et on en parle régulièrement. Alors cette baisse ne confirme rien du tout. Mais c'est plutôt un nouvel échec justement à confirmer que la crypto-monnaie, le bitcoin ou autres crypto-monnaies sont des valeurs de réserve. Pour le moment cela n'est pas confirmé. C'est simplement une chute qui est en proportion des hausses que l'on a sur ces actifs bien entendu. Mais tout de même voilà, on a une baisse assez importante. On va le regarder sur les graphiques. Ce qui est à noter et on en parlait avant, c'est justement ces tests qui sont importants pour le bitcoin. Et notamment le fait de voir bien sûr le bitcoin devenir une monnaie. Mais également pour certains qui est une valeur de réserve. Donc voilà des théories plutôt d'acheter de l'or pour valeur de réserve ou autre. Le bitcoin pourrait en jouer le rôle d'autres crypto-monnaies d'ailleurs. Ici nous avons une baisse extrêmement importante sur les valeurs de croissance, sur les marchés spéculatifs. Et les crypto-monnaies en font exactement de même. Donc voilà, pour le moment ce que l'on peut voir aujourd'hui c'est que finalement les crypto-monnaies ressemblent un peu à ce marché des cryptos. Ou à ce marché des technos. Qui sur le marché des technos bien sûr il y a des fondamentaux, il y a des pépites, il y a des très très bonnes boîtes. Mais ça reste depuis mars un marché extrêmement spéculatif. Et donc on en parlait, les crypto-monnaies profitent de cette spéculation et de cette recherche des risques des marchés. A voir, second test, lorsque les marchés vont descendre, est-ce que nous allons avoir une décorrélation des crypto-monnaies par rapport aux marchés ? Les valeurs techno, les marchés spéculatifs et de croissance sont en train de fortement chuter. Les crypto-monnaies en font de même. Le cours de l'or lui est en train de se stabiliser pour le moment, a bien progressé hier. Voilà, simplement pour comparer. Et on va regarder d'ailleurs les graphiques. Donc voilà, une base un peu. Premier test, on a deux tests encore qui se sont faits aujourd'hui. Pour le moment, attention, on est sur le bitcoin. Donc une chute impressionnante. Mais une chute qui va, comme je le disais, avec la valorisation. En tout cas avec le marché en règle générale. Voilà, on était tout de même ici. Il y a encore de la marge avant de revenir sur des niveaux qui pourraient amener à une accélération durable, baissière durable. Mais attention tout de même à cette baisse qui est assez importante. Voilà, donc sur le marché, pour le moment, on a deux tests qui ont échoué pour le moment. Donc ici, cette décorrélation des crypto-monnaies ou du bitcoin avec le marché. Et donc préciser que le marché des crypto-monnaies n'est pas spéculatif, n'est pas un marché que spéculatif. Pour le moment, ça l'est. On a les actifs spéculatifs qui ont profité de la crise, qui baissent, les crypto-monnaies qui baissent. Et la deuxième, c'est donc cette corrélation même négative avec une valeur de refuge que l'on pourrait trouver dans les crypto-monnaies. S'il y avait une baisse des marchés et donc pas un retour sur l'or ou le dollar. Mais voilà, ce type de théorie, ce n'est pas vérifié. Bien entendu, il est trop tôt. C'est simplement une baisse que nous avons. Mais pour le moment, c'est encore un nouvel échec, voire deux échecs pour les cryptos et pour le bitcoin. Au niveau de l'or, je le disais, en légère baisse, bien sûr, on a une hausse du dollar américain. Mais voilà, pendant que le bitcoin et les marchés tombaient, le cours de l'or, lui, a progressé. Une protection contre l'inflation, donc pour le moment, plutôt vérifiée. Au niveau technique aussi, on en parlait, c'est une hausse technique. Donc attention tout de même, de la même façon, ce n'est pas vérifié. Mais actuellement, ce qu'on a vu dans les deux derniers jours, c'est plutôt une confirmation des théories précédentes. On suivra avec attention. On va regarder pour le moment, en tout cas, les crypto-monnaies au-delà de ces informations. Au niveau technique, on est ici sur un graphique en une heure. En graphique en une heure, on est venu une première fois. Une belle opportunité de rachat ici. Une première fois sur l'oblique de 2021. On avait une baisse à nouveau, un retour. Et donc, à plusieurs reprises, cet oblique a été testé. Et voilà, ici donc, premier test, deuxième test. Et puis, à plusieurs reprises. Ici, quasiment testé également. Mais c'est surtout ce point de rachat juste sur cet oblique. Donc attention, cotation CFD et toutes les cotations de Bitcoin, de crypto-monnaies, n'ont pas les mêmes valeurs, selon la plateforme sur laquelle vous agissez, bien entendu. Attention, mais il est facile de refaire ce graphique. En tout cas, rachat important pour revenir sur la moyenne mobile. Retour sur la moyenne mobile 200 d'abord. Moyenne mobile 100. Comme je le dis, un marché qui est très technique. Donc, plutôt intéressant avec des graphiques qui sont assez suivies. Il y en a d'autres. Il y avait ici, d'ailleurs, sur ce point que nous voyons oblique. Cela a été confirmé, me semble-t-il, en 4 heures avec la moyenne mobile. Donc, voilà, en regardant plusieurs horizons de temps, voilà, c'est juste la moyenne mobile sans période en 4 heures. Donc, confirmation, justement, de ce niveau de rachat qui permettait une opportunité assez intéressante. Voilà, en quelques heures, on a eu une hausse assez importante sur ce niveau. Voilà, de 15%, donc en à peine 2 heures, en 2 heures. Donc, pardon, en 8 heures ici. Donc, voilà, des opportunités intéressantes sur les rebonds. Attention, le rebond également qui s'est opéré, nous sommes d'ici, de la même façon, en 4 heures. Mais c'est un Fibonacci, une extension. En fait, il y a eu double rebond sur les 45. De la même façon, une autre opportunité. Donc, pas forcément sur le premier, bien entendu. Je vais repartir dessus. Voilà, donc sur les 45, le seuil des 45. On montrera un autre niveau de possible rebond si cela chute encore un peu. Voilà, nous sommes ici. Alors, en 1h, c'est à peine visible. On est toujours au contact de cet oblique. Semble confirmer ce retour au-delà de l'oblique. On est aussi au-delà de la moyenne mobile qu'on a vue en 4 heures, qui est actuellement, pour donner tous les niveaux, nous sommes sur les 48 541. Donc, en train de le tester actuellement, un peu au-delà. Donc, attention, de la même façon, il faut confirmer le retour au-delà de l'oblique, au-delà de cette moyenne mobile sans période. Ici, 48 500, 48 400. Retour, donc, en une heure, comme je le disais, donc, en 15 minutes, pour voir, justement, cette autre opportunité que nous avons eue sur le Bitcoin, donc à 45. Voilà, double rebond sur les 45 000, ce seuil des 45 000. Ici, en tout cas, sur cotation CFD, nous sommes à plus bas 45 055. Le double rebond et un retour, donc, sur cet objectif, quand nous avons un double rebond, premier objectif, voire au-delà. Objectif suivant sur la moyenne mobile sans période, 51 150, avec, voilà, en extrapolant, qui correspond également à l'extension de Fibonacci qu'on avait vue, donc, au niveau du journalier. Voilà, sur la hausse, au-delà, il va falloir accélérer. Au contraire, si nous avons une poursuite de la tendance baissière, pour le moment, pas de confirmation. Le réveil, pardon, des États-Unis s'est fait, justement, sur ces 45 000. Ce deuxième 45 000 qui a permis, donc, 6 heures du matin, réveil des investisseurs un peu américains. Retour aussi, attention, je parlais, donc, de la moyenne mobile sans période, 48 540 et, ici, 48 580. Retour, attention, qui pourrait amener une accélération. Le niveau qu'on va surveiller, ici, en cas de retour baissier, se trouve, donc, sur les 42 000. On va regarder ça, voilà. Les 42 000 qui étaient, donc, le top avant un retour baissier. Je vais y arriver, voilà. Un retour baissier. Donc, c'est 42 000, ici, qui a, d'ailleurs, servi de Fibonacci en journalier, que l'on a vu tout à l'heure. Donc, on va retourner sur le journalier, finalement. Voilà, 41 999, de la même façon, cotation sur la plateforme IG, ici, et sur les CFD. Donc, 42 000 sur le Bitcoin et un retour baissier. Donc, ici, on est venu sur les 45 000. L'objectif, ici, en tout cas, on pourrait voir un retour un peu plus baissier en cas d'échec sous cette oblique et cette moyenne mobile sans période, et revenir, justement, sur ces 42 000, ce niveau, ici, l'ancien plus haut. Donc, nous avions, donc, au niveau du mois, donc, de janvier, qui avait amené à cette réelle première correction depuis mars 2021, 2020. Et de la même façon, donc, deuxième correction qui pourrait nous ramener, elle est tout de même un peu plus agressif, ici, et il y a des craintes au niveau des marchés réels et des valeurs spéculatives. Donc, attention, en cas d'échec, moyenne mobile sans période en 4 heures. Oblique, ici, on le voit en 1 heure, mais dans d'autres horizons de temps. Attention, ici, cassure. S'il y a une cassure des 45 000, probable, si nous voyons une nouvelle accélération, retour sur les 42, 42 300, qui pourrait être une opportunité, une nouvelle opportunité d'achat. Ici, donc, la hausse, pour venir sur l'autre objectif, donc, sur près des 50 150 objectifs, et un retour, donc, sur la moyenne mobile, ici, 200 périodes que l'on peut surveiller. Attention, les craintes sont toujours là. Bien sûr, il y a la Fed, il y a Jérôme Poel, mais attention, il y a toujours des craintes. Il y a l'ETH également, l'ETH qui a fortement corrigé de la même façon. Donc, on a eu le même type, ici, de rebond sur les 1375, double rebond, du moins. Voilà, on est au niveau de l'ETH, avec une hausse qui est moins importante, et donc, tout de même, une sanction qui est plus importante. Il y a eu le réseau, tout de même, qui fonctionne moins bien. Il y a des congestions au niveau des retraits sur des plateformes, et donc, le retrait est impossible pour le moment. En tout cas, il y a des sur l'ETH qui n'a pas encore profité de cette pump extrêmement importante, pour différentes raisons, et qui est sanctionnée de la même façon, de façon très importante. Donc, voilà, les niveaux moins notés, ici, en tout cas, moins évidents, comme la hausse s'est poursuivie, mais en étant moins agressive, on voit cette correction qui était finalement moins importante au niveau du Bitcoin, au niveau de l'ETH par rapport au Bitcoin. Voilà la hausse que l'on a vue. Donc, la hausse a été beaucoup plus importante au niveau du pourcentage par rapport au Bitcoin. En revanche, par rapport à l'ancien plus haut historique, on est revenu dessus, d'ailleurs, ici. Le plus haut historique, 1421, 1430, à peu près. Voilà, donc, on a rebondi au niveau de la clôture sur cet ancien plus haut historique, mais c'était, de la même façon, l'ancien plus haut historique, une opportunité d'achat qui pouvait être plutôt intéressante. Ici, l'oblique, moins évident que sur le Bitcoin, un oblique plus court terme, ici, mais qui a servi également de résistance, plutôt, en tout cas, une cassure qui a amené à l'accélération extrêmement importante que nous avons vue, première accélération vers les 1530. Et on revient au-delà de ce niveau pour le moment, donc on suit avec attention. Voilà, sur les crypto-monnaies un peu, on va suivre l'ouverture du marché américain dans 7 minutes. En tout cas, il est 15h23, c'est enregistré, mais on va suivre l'ouverture des marchés américains. Et comme je le disais, il y a donc Jérôme Poel hier, c'était Christine Lagarde. Aujourd'hui, ce sera donc Poel. On l'attend sur l'inflation, on l'attend sur les perspectives économiques, on l'attend surtout sur les taux, pas sur les taux de la Fed, mais sur les perspectives, justement, ou l'impact d'une hausse de taux obligataire qui serait trop rapide. Donc, c'est aujourd'hui et demain, c'est les déclarations devant le Congrès, donc c'est semistriel. 23 et 24, le Sénat, puis la Chambre des représentants, en tout cas, un des deux jours à la Chambre et l'autre au Sénat. C'est à 16h, donc cela devrait démarrer dans pas longtemps. Lors des conférences, il n'y a pas forcément d'évolution, il y a une volatilité importante, mais pas forcément de nouvelles hausses, mais par la suite, voilà, il y a quand même un soutien important. Mais c'est un jeu difficile ici, entre les craintes d'inflation qui, pour la Fed, pour le moment, sont contrôlées. Une politique monétaire qui reste extrêmement accommodante, malgré le rebond de l'économie et les perspectives en plus d'inflation ici. Et puis, la hausse des taux. Donc, cela va être un jeu assez compliqué pour Jérôme Powell, au niveau, justement, en tout cas, pour ne pas inquiéter les marchés. On suit avec attention, ce n'est pas la déclaration de politique monétaire, ce sont les... C'est présenté, finalement, ce qu'il a fait déjà précédemment, au niveau du Congrès. Donc, c'est plutôt justifier de sa politique, justifier des décisions de la Fed avec les perspectives économiques et, très probablement, les perspectives de politique monétaire. Mais ce n'est pas... C'est plutôt une justification au niveau du Congrès américain, bien sûr. Même si le pouvoir est indépendant, il y a des justifications et des comptes rendus. Voilà, donc, c'est donc aujourd'hui à 16h, à peu près, heure française et demain, à la même heure, également. Et puis, deuxième chose qui nous aide à voir un peu ces craintes éventuelles d'inflation, c'est la consommation aux États-Unis, les commandes de biens durables. Il y avait une hausse extrêmement importante dans les ventes au détail. On va suivre les commandes de biens durables. Ce sera demain à 14... Pardon, jeudi à 14h30. 0,7% attendu, 1,1% précédemment, donc moins de rebonds par rapport aux ventes de détail qui étaient en baisse précédemment, ce qui explique aussi cette force de rebond. Mais attention, donc, à toute cette consommation aux États-Unis, mêlée à un stimulus extrêmement important et donc à une augmentation du pouvoir d'achat qui pourrait amener à tout cela. On a une hausse des matières premières. En tout cas, les signes sont plutôt vers une inflation qui pourrait accélérer, même si l'inflation, apparemment, apparemment, disparue depuis un certain temps, selon les calculs que l'on voit et les chiffres, finalement, c'est quelque chose qui a finalement presque disparu depuis un certain temps, même si on ressent quand même un peu l'inflation. Voilà, donc, ce sera jeudi ici. C'est Jérôme Poel, plutôt d'ici vers 4h et demain à la même heure devant le Congrès américain. Voilà pour ce Market Live. Merci de nous avoir suivis. Donc, vous retrouverez Alexandre Baradez demain à 11h. Nous, on se retrouve demain après-midi. on regardera les matières premières seulement, comme on fait les cryptos aujourd'hui, matières premières qui ont fortement progressé également. Voilà, n'hésitez pas donc à suivre nos Twitter, également nos articles, en tout cas sur le site IG. Merci à tous et très bonne journée.